On aborde ça, un spectacle à l'extérieur. On espère qu'il ne fera pas démesurément trop froid. Pour être honnête, pas parce que c'est difficile de chanter dans le froid, c'est vraiment difficile pour les guitares. Les guitares acoustiques, c'est comme impossible. Pour les guitares électriques, c'est plus difficile. Sinon, pour moi, on aborde ça dans la bonne humeur, le plaisir de se retrouver, de chanter, de célébrer l'hiver. Puis, on va aussi présenter un spectacle pour l'occasion. Il y a des chauvrettes qui bordent la scène. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça, c'est la grande question. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Clairement, je ne te promets pas d'être systématiquement bien drette sur le 440. Donc, il n'y aura pas de disc live qui va être tiré de ce spectacle-là. Mais je ne sais pas. Nous, il y a comme un engouement qui vient avec ça. Moi, je suis de ceux qui… Moi, j'aime profiter de l'hiver. Moi, j'habite à Magog. Je fais beaucoup de calpins. Je fais du ski de fond. Je fais de la course à pied l'hiver. Je ne suis pas trop un bougonneux de l'hiver. Peut-être plus vers le mois de mars quand il y a des bordées tardives. Ça, ça m'énerve. Mais sinon, je suis un amoureux de l'hiver. Je me dis « Bon, bien, il y a ça chez nous. Profitons-en. Célébrons-le. » OK, mesdames et messieurs, je vous promets le 19 février prochain, un spectacle très rock'n'roll. Et je vous en donne tout de suite un petit tamango, un petit extrait, OK? En votre face.